Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment transformer votre NumWorks en minuteur qui va décompter les secondes jusqu'à minuit et ensuite afficher « Bonne année ! » Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers le programme sous la vidéo. Alors pour faire ce minuteur, nous aurons besoin des librairies Kandinsky, Random et Time. Nous utiliserons également ce bout de cote qui provient d'une de mes autres vidéos sur le jeu 2048 qui permet d'afficher des chiffres en grand. Par exemple, si ici je tape « Afficher » disons 54, 87, on voit ici le 54, 87. Pour lancer le programme, vous taperez « Go » parenthèse. Et s'il est par exemple 14h05min et 17s à votre montre, vous tapez « 14,0517 ». Donc je vais taper « Go » 14.0517. Entrez. Donc je vois le nombre de secondes qu'il me reste avant minuit. Et en dessous, la barre blanche va être de plus en plus petite, donc jusqu'à disparaître quand il sera minuit. Donc cette ligne-là permet d'effacer l'écran. Donc on remplit tout l'écran avec du noir. Ensuite, on va calculer combien de secondes il nous reste avant minuit. Donc au lieu de faire 24h moins l'heure qui est là, on va faire 23h59min et 60s. Ça, c'est pour être sûr de ne pas avoir de retenue. Donc je vais faire 23h moins la partie entière de HMS. Donc par exemple ici, 23. Donc 23 moins 23, ça fera 0. Et s'il était 14h, donc il resterait 9h. Ensuite, on va faire 59 moins la quantité qui est là. Alors, à quoi correspond HMS pourcentage 1 ? Ça, c'est pour avoir la partie fractionnaire. Donc en Python, si vous tapez un nombre décimal suivi de pourcentage 1, vous obtenez la partie fractionnaire. Donc on multiplie par 100 pour récupérer les minutes. Alors pourquoi rajouter ici 0,5 ? Donc le problème, c'est qu'en Python, quand vous faites par exemple 14,59% 1, donc quelle est la partie fractionnaire, on s'attend à voir 0,59. Or, on voit ici 0,58, 9,9,9, etc. Donc quand je vais multiplier par 100, je vais avoir 58,999. Et quand je vais prendre la partie entière, j'aurai 58 au lieu d'avoir 59. Donc ici, ce que je fais, c'est que je rajoute 0, quelque chose. Donc pour être sûr d'avoir ici un 59. Donc s'il est par exemple 14h05, quand je vais faire 100 fois la partie fractionnaire, j'aurai soit 5, soit j'aurai 4,999. Donc en rajoutant le 0,5, j'aurai bien 5, quelque chose. Donc avec la partie entière, je suis sûr de récupérer le 5 et non pas 4. Donc 59 moins 5, il reste bien 54 minutes avant minuit. Et pour les secondes, le principe est le même. Je commence déjà par multiplier l'heure par 100. Donc ici, j'arriverai à 1405,17. Ensuite, je récupère la partie fractionnaire. Alors ici, je n'ai pas mis de parenthèse parce que la multiplication est prioritaire sur le modulo, sur le pourcentage qui est là. Mais bien entendu, vous pouvez mettre une parenthèse autour du produit. Donc là, de la même façon, je vais remultiplier par 100 pour récupérer 17 ou éventuellement 16,999. Je rajoute 0,5 pour être sûr d'avoir le 17 lorsque je vais prendre la partie entière. Alors on regarde maintenant l'horloge intégrée dans la NumWorks. Donc ça, c'est avec monotonique. Donc si j'écris monotonique, je vois par exemple ici 3,715. Et si je relance monotonique, les secondes défilent. Alors on va mémoriser le premier temps dans une variable départ et on va en faire une copie dans T. Comme ça, on saura exactement quand le programme a démarré et où on en est actuellement. Total, c'est le nombre de secondes qui nous reste avant minuit. Cette ligne-là, c'est le rectangle blanc qu'on a tout en bas et qui va donc diminuer petit à petit. Donc on va faire une boucle infinie. On va regarder si on a dépassé une seconde. Donc on fait juste monotonique moins le T précédent. Donc le T qui au début est départ. Si on a dépassé une seconde, le T redevient monotonique. Donc il faudra attendre une seconde de plus pour rentrer dans ce test-là. Combien de secondes il me reste ? Eh bien c'est le total de secondes plus le monotonique du départ, donc plus le nombre de secondes qu'on avait à l'origine, moins le temps où on est actuellement. Donc vous voyez que T va augmenter. Départ ne bouge pas. Ça, c'est la valeur qu'on avait au tout début. Donc ça, ça va devenir négatif dès que le temps va passer. Donc négatif, de plus en plus négatif, jusqu'à temps qu'à un moment, le reste passe à zéro. Donc on regarde. Si le reste est plus grand que zéro, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à minuit. À ce moment-là, on va afficher reste. Donc on va afficher des secondes. Donc c'est le programme qui est là-haut, qui est capable d'afficher un nombre. Alors en dessous, on va dessiner à la position 0, 160. Donc c'est la même position que là où on a le rectangle blanc. Mais cette fois-ci, on va dessiner un rectangle noir qui va être de plus en plus grand. Donc plus le reste va être petit, donc moins il y aura deux secondes, plus tout ça va être grand. Et quand le reste sera à zéro, eh bien on aura ici total divisé par total. Donc ça fera 1 multiplié par 320. Et donc on aura un rectangle noir qui fera toute la largeur de l'écran. Donc c'est ce que l'on voit ici. Vous voyez, le rectangle devient de plus en plus grand en fonction des secondes. Et donc quand le reste est à zéro, eh bien le rectangle fait toute la largeur de l'écran. Donc si le reste n'est pas positif, ça veut dire qu'on a dépassé minuit. Dans ce cas-là, on va faire 20 fois quelque chose qui va être, est-ce que j'affiche bonne ou est-ce que j'affiche année ? Donc on va afficher bonne dans 50% des cas. Donc ça c'est si, en tirant un nombre entre 0 et 1, il est plus petit que 0,5, je vais choisir bonne. Sinon, je vais choisir année. Pour la couleur, on va choisir une composante en rouge, en vert, en bleu de façon aléatoire. Donc un nombre entre 0 et 255 à chaque fois. Et on va lui demander d'afficher le texte à une position aléatoire. Donc j'ai mis moins 10, c'est-à-dire qu'ici, on peut avoir, vous voyez, du texte qui déborde du côté gauche. De la même façon pour le Y avec la couleur aléatoire. Donc là, si vous regardez bien, vous avez tout un tas de couleurs, donc à chaque fois pour le mot bonne ou pour le mot année. Alors je ne vais pas expliquer en détail la fonction affichée puisqu'elle est déjà dans la vidéo du jeu 2048. Donc je vais simplement expliquer la ligne qui est là. Donc imaginons par exemple que le nombre de secondes affichées soit 12 544. Donc pour savoir combien il y a de chiffres, on va utiliser STR. Donc STR, ça, ça va convertir ce nombre en chaîne. Et ensuite, on va lui demander de nous dire il y a combien de caractères dans cette chaîne. Donc avec la longueur de la chaîne. Et donc là, je récupère bien le 5. Et on affiche les nombres tous les 48 pixels. Donc ça veut dire que j'ai la largeur de l'écran qui est 320 moins 48 fois le nombre de chiffres affichés. Donc par exemple 5. Il va donc me rester 80 pixels. Donc ces 80 pixels, il faut que j'en mette autant à gauche qu'à droite. Donc il faut tout simplement que je fasse 80 divisé par 2. Donc la formule générale, ça va être de prendre 320 moins 48 fois le nombre de lettres, le tout divisé par 2. Donc quand je fais 320 divisé par 2, ça me fait 160. 48 divisé par 2, ça fait 24. Et je retrouve la taille du texte. Donc voilà, vous pourrez le 31 décembre mettre votre calculatrice dans un coin de la maison pour que tout le monde voit combien de secondes il reste avant la bonne année. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada